Europe 1, le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui Anne Cazobon, le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Sidney Oana et Isabelle Quenin. 66 litres par personne, c'est la consommation annuelle des sodas pour les français. Alors quand on veut faire attention à sa ligne ou limiter les sodas, c'est une bonne idée. Encore faut-il y arriver. Pourquoi devrait-on, Isabelle Quenin, tout d'abord réduire sa consommation de soda ? Parce qu'ils ont changé de place dans notre alimentation. Au début, les sodas, c'était du festif, du récréatif. Maintenant, ça n'étonne plus personne de déjeuner en prenant une canette, d'un truc très sucré. Et donc du coup, on en consomme de plus en plus dans le chiffre que vous avez donné, les fameux 66 litres. Il faut déjà savoir que la consommation en France a été multipliée par 5 pendant ces dernières années. Et les 66 litres, ça veut dire qu'il y en a qui consomment beaucoup plus parce qu'il y en a qui n'en consomment pas du tout. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a ça, tous les chercheurs et les médecins le savent, la corrélation entre les problèmes de poids et la consommation des sodas, elle est évidente. Donc là, on touche à tous ces problèmes qui ont fait que les Etats-Unis, par exemple, sont très sensibilisés. Les Australiens, tous ces pays aussi, le Mexique, et nous on arrive derrière, mais pas si loin que ça, ont décidé de réduire et d'alerter pour la consommation de sodas. Qu'est-ce qu'ils contiennent vraiment ces sodas, on le sait ? Ils contiennent du sucre, ils contiennent donc en majorité du sucre, des additifs, des édulcorants. Pour les colas, ils contiennent en plus de la caffeine. Alors à chaque fois, on sait que la recette est complètement secrète. Il n'empêche que 60 millions de consommateurs ont fait tester en laboratoire la composition de ces différents colas. Ils ont bien sûr identifié l'ennemi public numéro un, qui est le sucre. Si je vous dis par exemple que dans une canette de colas ou d'orangina, vous avez 10 morceaux de sucre. Vous savez, vous avez les gens qui font gaffe quand ils prennent leur café. Ils ne prennent pas de sucre et à côté, ils vont prendre une canette où il y a 10 morceaux de sucre. Vous avez 8 morceaux de sucre dans un Fanta, 5 morceaux de sucre dans un Schweppes, une bouteille de colas en entier contient 24 morceaux de sucre. C'est énorme ! C'est énorme ! Maintenant, on boit assez peu une bouteille entière de coca. Oui, d'accord, mais même au niveau de la canette. Une canette, 10 morceaux quand même. Donc c'est de dire qu'il ne faut pas les supprimer totalement, parce que là, on est un peu dans l'univers des bonbons. C'est sympa, ça fait plaisir, mais il faut les consommer de façon tout à fait raisonnable. On a trouvé aussi qu'il y avait dedans de la caféine. Donc le problème, c'est quand c'est les enfants des 4 ans qui en consomment, on leur donne une dose de caféine qu'ils ne devraient pas prendre. On est quasiment à l'équivalent dans une bouteille de 2 expresso. Donc ça, pour les petits, ça ne marche absolument pas. Et vous avez même dans cette étude, ce qui est surréaliste, donc 60 millions de consommateurs a trouvé des traces d'alcool dans le Coca-Cola et dans le Pepsi-Cola. Traces, traces, petites traces, très faibles. Oui, mais alcool quand même. Mais quand vous le donnez à des enfants de 4 ans ? Enfin, ils ne sont pas bourrés. On n'a jamais vu d'enfants de 4 ans bourrés avec du coca. On donne du coca à 4 ans déjà ? Et puis on ne donne pas de coca à 4 ans déjà ? Mais il y a des enfants qui ont, vous avez toutes les études de 4 à 11 ans. Donc ce n'est pas souhaitable et c'est vrai qu'il faut faire attention à tous ces points-là. Qu'est-ce qu'une consommation raisonnable ? Alors la consommation, en fait, il y a eu trois faits qui ont complètement alerté tout le monde. Il y a eu cette histoire, elle s'appelle Natasha Harris. La fée ? Non, c'est une Australienne de 30 ans qui en 2010 est décédée des suites d'une consommation, ça c'est la famille qui a prétendu ça, qui a attaqué Coca-Cola, des suites d'une consommation abusive. Il faut dire qu'elle en consommait entre 6 à 8 litres par jour, que parallèlement elle ne mangeait pas puisqu'elle utilisait ça comme des coupes fins et qu'en plus elle fumait 30 cigarettes par jour. Donc on ne peut pas dire qu'elle avait une hygiène alimentaire irréprochable. Ça a été le premier cas et bien sûr Coca-Cola a répondu en disant, non mais attendez, si c'est une consommation naturellement normale, raisonnable, il n'y a aucun souci. Depuis il y a eu deux Anglais à qui il est arrivé la même chose et bon c'est sûr qu'ils étaient entre 4 et 6 litres par jour. Moi je pense que raisonnablement, on peut penser qu'une canette par jour, c'est bien, c'est raisonnable, c'est déjà Jean-Michel un peu trop. Oui mais surtout on suggère que ce n'est pas une boisson, c'est une friandise, que ça se prend en périphérie des repas et qu'on n'abuse pas. Oui effectivement, vous avez raison, une canette par jour, ça reste raisonnable, c'est quand même 30 grammes. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de ces boissons, il y a des boissons avec un B, comme Isabelle Benin. Est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors là je suis venue avec quelque chose qui est en train de faire un peu une apparition. Alors sur le marché français, ça vient d'arriver, les Etats-Unis connaissent, donc on est dans les aromatiseurs d'eau, ce sont des machines que l'on connaît qui peuvent gazéifier et en plus donner de la saveur fruitée aux boissons que l'on prend. Ah c'est bien, ça aromatise l'eau mais ça ne met pas de sucre ? Ça met un peu de sucre, puisque tout ce que je vous apportais est un peu sucré. Mais on est quand même 5 fois moins sucré que les sodas normaux. C'est un chiffre d'affaires aux Etats-Unis, ça marche très fort, c'est 500 millions de dollars, donc ça arrive en France, c'est plutôt pas mal, ça ne coûte pas cher, pourquoi ? Parce qu'on prend de l'eau du robinet, vous savez qu'en France la qualité de l'eau du robinet est plutôt très bonne. Vous savez aussi que vous allez utiliser un gaz alimentaire, donc c'est une recharge qui doit coûter 12 euros, donc ça veut dire que le prix de revient n'est pas cher, et après vous allez aromatiser avec tous les arômes que je vous ai apportés, donc vous l'avez dit, citron, gingembre, cola, il y a mojito, il y a également agrumes, donc c'est vous qui décidez et surtout ça vous permet de contrôler votre prise de sucre. On met de l'eau dans une bouteille ? Faites-nous une démonstration. Je vais essayer, je vais inonder Julie. Vous inclinez, donc là vous avez... Une bouteille transparente qui est la bouteille de la machine ? Exactement, que j'ai remplie avec l'eau du robinet d'Europe, je vais jusqu'au trait qui est là, qui est indiqué, je la rentre dans ici, ce qui est dans son... Et vous appuyez ? Voilà, une fois qu'elle est bien installée, j'appuie. Plus j'appuie, plus je vais gazéifier l'eau. Donc si vous voulez un petit peu, vous ne faites qu'une pression, si vous voulez plus, vous rajoutez, et puis bien sûr après, vous allez donner une saveur à votre eau, voilà, donc c'est là, on l'a faite ce matin, vous allez donner de la saveur à votre eau en décidant de lui donner un arôme qui est sucré, bien sûr. On met après l'arôme, c'est ça ? Voilà, exactement, qui est sucré, mais en revanche, et vous inclinez toujours... Ça sent super bon. Alors là, on est en train de tester mojito, c'est ça ? Alors là, vous avez commencé, celui qui est vert, c'est mojito, il y a bien sûr un peu de colorant pour lui donner une couleur attractive. Il n'y a pas d'alcool ? Non, il n'y a pas d'alcool. Ça sent la menthe, en fait. Ça sent pas le mojito, ça sent la menthe. Vous savez, il existe le sirop de mojito, vous mettez de l'alcool ou pas, mais rien que le sirop, ils sont plutôt très bons. Non ? Ça fait un peu le produit qu'on a chez le dentiste, vous savez, dans la bâche raveur. Et bien, ah, tu recraches. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Moi, je trouve ça sympa aussi. Agréable et rafraîchissant, oui. Celui-là, c'est quoi ? Jean-Michel, il a tout bu. Citron, gingembre. Julie, gingembre, c'est bien pour vous, ça. Ah oui, j'adore. Voilà, attendez, on va goûter ça. Et ça coûte combien, ces appareils ? Alors, une machine coûte entre 50 à 200 euros, plus elle est sophistiquée, bien sûr, plus elle va coûter cher. 200 euros pour un prix de revient. On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas cher. Parce que je vous le disais, je crois que la bouteille de gaz doit coûter aux alentours de 10 euros. Mais une seule bouteille de gaz peut vous faire 60 litres de boisson. Donc là, c'est quand même pas cher. Et puis, c'est surtout de l'eau du robinet. Et c'est la possibilité, entre autres, pour les mamans. Parce que l'idée, c'est pas dire aux enfants, non, tu ne boiras plus de trucs sucrés, ce n'est pas bon pour toi. Mais là, vous avez la possibilité de maîtriser votre consommation de sucre. Et surtout, on peut mettre du goût plus ou moins fort, selon combien on rajoute... C'est vous qui décidez, plus ou moins de gaz. C'est du gaz alimentaire, bien sûr. Plus ou moins de gaz. Et puis surtout, plus ou moins prononcé, plus ou moins sucré. Gingembre, c'est pas terrible, mais le premier, le mojito, était très bon. Et ça, c'est quoi ? C'est agrume. Vous avez agrume, et après, vous avez le cola, qui est donc en compétition avec les colas normaux. Mais pourquoi ils mettent du sucre dedans ? Ça n'existe pas, sans sucre ? Mais parce que c'est bon quand on... Alors si, bien sûr, vous pouvez prendre de l'eau pétillante, sans sucre. Moi, je pense que, bon, c'est très sympa de mettre les arômes, mais la possibilité que ça nous offre aussi, c'est de mettre nous-mêmes nos propres produits. Je ne vois pas pourquoi je ne mettrais pas, tu vois, un jus d'orange pressé, ou un jus de citron pressé. Les arômes, c'est plutôt, à mon avis, c'est pour les enfants. C'est-à-dire, c'est pour leur rappeler le goût du soda, sans que ça soit le soda. On va jeter un oeil sur les arômes. Regardez, docteur, regardez un des jus, pour nous dire ce qu'il y a dedans. C'est un jus qui contient... Contient 332 calories pour 100 millilitres. Donc, ça veut dire que... Mais comme c'est un concentré, en fait, il faut mettre environ 5 à 10 grammes. Donc, ça va abaisser là-bas. Voilà, c'est ça. Pour 100 millilitres, on a 19 calories. Donc, en comparaison à un autre produit, on est environ 3 fois, 4 fois moins calorique qu'un soda traditionnel. Donc, ça reste convenable. Maintenant, moi, je vous répète, je pense qu'à mon avis, on peut tout à fait le faire aussi avec des boissons sans sucre. Et je suis à peu près persuadé que le fabricant est en train de travailler. Parce qu'il y a des sirops concentrés, à base de stevia notamment, on peut très bien les faire avec des édulcorants aussi. Oui, mais il y a écrit dans celui que j'ai, Saveur Mojito, que je vais garder d'ailleurs, il y a écrit sans aspartame, effectivement, et sans alcool, en fait. C'est-à-dire, il n'y a ni alcool, ni aspartame. Mais en revanche, il devrait les faire en light. Forcément. Ils sont déjà light, en fait. Mais non, mais sans sucre. Je ne comprends pas pourquoi on met du sucre là-dedans. On devrait les faire sans sucre. Il n'y en a pas une grande quantité. Mais effectivement, vous avez raison. On est 5 fois moins sucré qu'un soda normal. Oui, mais 5 fois moins, ce n'est pas zéro. Il faut l'enlever aussi. Et faire des trucs comme on a du coca-light. Agrume, c'est super bon. Ou des coca-zero. Agrume, moi, je trouve ça très bon. Moi, je préfère le mojito, mais chacun sa vie. Merci, Isabelle Connerre. Sous-titrage Société Radio-Canada